Bonjour, là, c'est ma part du gâteau. C'est aussi un film de Cédric Lapiche, de nouveaux films très attendus du réalisateur Cédric Lapiche avec Gilles Lelouch et Karine Viard qui sont ici au Royal Monceau avec moi. On va le voir tout à l'heure. See you later ! Hi ! Je vous offre ma part du gâteau. Oh, comme c'est bien pensé ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce qui vous a attiré au projet ? Je trouve que la comédie sociale est un genre qui est quand même très peu courant en France. Et donc, voilà, je trouvais dément de pouvoir faire une comédie qui soit légère sans être anecdotique et de faire un film engagé et qui ne soit pas un brûlot anticapitaliste de base un peu con. Ils ne savent pas qui s'y serait nous les Roms Nous on fait l'amour, on vit Ça va pas le faire ça, on va arrêter ça tout de suite. Je suis pas très crédible en femme de ménage, je trouve. Il y a un moment donné où je passe le... Oui, justement, j'avais demandé si vous avez... Je me suis dit, ah, je l'ai mal fait. Quand j'ai vu le film, je me suis dit... C'est le seul moment où vraiment j'ai regretté. Je me suis dit, qu'est-ce que je me passe mal ce truc ? Le talent de Cédric, c'est de mettre en scène quelqu'un comme elle en face de quelqu'un qui, lui, est habitué à jongler avec des millions d'euros et qui n'a plus aucune conscience de la valeur de l'argent. Et c'est de mettre ces deux personnes en présence à la fois c'est très cruel et assez dramatique et en même temps on en rit. Vous avez rencontré, c'était quels traders ? Vous êtes allé en Angleterre pour faire la fête avec Goldman Sachs ? Quasiment. C'est-à-dire que je suis allé, j'ai rencontré plusieurs traders donc voir un peu comment ils fonctionnaient, comment ils parlaient la façon qu'ils ont de vous poser des questions ils n'écoutent pas du tout les réponses ils sont encore sur leur téléphone en train de penser à ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils vont faire après donc ils sont là et ils vont, oui, oui, bien sûr, oui, d'accord, ok. Mais ils n'ont aucune considération pour les autres ils sont centrés sur leur truc. Et le soir je sortais avec eux effectivement et puis là j'ai découvert un autre monde fait de voitures de luxe, d'endroits extraordinaires de magnum de champagne délirant. Différent que le monde du cinéma ? Ah mais à côté nous on est les barbe à papa, nous. Oui, vraiment. La plupart du temps ils ont mon âge, c'est-à-dire entre 35 et 40 et en fait j'ai l'impression qu'ils ont été fascinés dans les années 80 par la mode des youpies et des golden boys et c'est tous des ersatz de Michael Douglas dans Wall Street quoi. Ils ont tous cette espèce de fascination pour le costume, pour le... Voilà, je crois qu'ils sont très contents d'eux-mêmes. Donc je crois que ça, c'est pas typiquement anglo-saxon, c'est typiquement masculin, hélas. Vous connaissez Dunkirk avant ou... ? Non. Non. C'est qui Dunkirk ? La ville où ça se passe ? Ah Dunkerque ! Désolée. Ah magnifique ! Je croyais que vous parliez de quelqu'un, de Dunkirk. Ah non, Dunkirk, Dunkirk, non. Non, c'est comment on dit ? Dunkerque. 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 Ah bon ? Il y avait beaucoup de comédiens amateurs, enfin de gens qui n'avaient jamais tourné dans un film. Il y a aussi un syndicaliste relativement réputé qui s'appelle Xavier Mathieu qui joue dans le film. C'est un vrai syndicaliste qui fait vraiment beaucoup de choses, qui fait des vraies actions syndicales. Et il est venu jouer. Donc c'est vrai que c'était dément parce que c'était un mélange d'acteurs professionnels, d'acteurs amateurs. Business is always against the other guy. That's why it's not a sport for gentlemen. It's not for good people. I'm bad. You're very, very bad. Oui, j'ai repéré un truc qui va t'intéresser. Mauvaise gestion, changement de direction, chelou. Ça pue la délocalisation dans la naissance. J'adore quand tu m'envoies le genre d'info. Dunkerque, c'est le début du film. C'était important pour moi et c'était vachement bien qu'on commence par là parce que c'est vraiment le point de départ de ce personnage. Londres, c'est vraiment la fin du film pour moi. C'est le moment où chez elle, il y a une métamorphose très importante et où enfin elle peut avoir accès à un peu de luxe. Donc effectivement, c'était vraiment très, très, très différent. C'est vraiment les deux prismes du film. Et alors, vos prochaines vacances, vous allez passer à Dunkerque ? Ah non, certainement pas. Vous avez des amis maintenant là-bas. En tout cas, je n'ai pas des amis, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont fait drôlement plaisir. Enfin, ça m'a fait drôlement plaisir de les rencontrer. Sous-titrage ST' 501